dorothy a tout pour être heureuse elle est magnifique et elle est repérée par playboy pour être un lapin elle sait qu'à partir de maintenant toute sa carrière va être lancée et bien non et ce qui va lui arriver est effroyable hey tous je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo je me disais pensez à vous abonner parce qu'il y en a plein qui ne sont pas abonnés et c'est gratuit alors ça ne vous coûte rien en plus j'ai tout un tas de vidéos avec des histoires horribles à regarder alors pourquoi ne pas le faire et en plus maintenant je poste une vidéo tous les quatre ou cinq jours aujourd'hui on va parler de deux lapinous playboy alors là il y en a qui vont être contents parce que c'est des belles nanas allez c'est parti dorothy straten n'est dorothy route ou straten est né le 28 février 1960 à vancouver en colombie britannique dorothy elle a grandi avec deux frères et soeurs plus jeunes john et louise et ses parents simon et nelly hugo traten beaucoup de ses parents et amis l'ont décrite comme une beauté à couper le souffle et une fille adorable en plus et c'est tout à son honneur elle ne réalisait pas à quel point elle était jolie lorsqu'elle était adolescente dorothy a fréquenté la centenniale high school de coquillam en colombie britannique elle a également travaillé à temps partiel dans un dairy queen en 77 pour aider sa mère à payer ses factures en plus elle a bon coeur un jour pendant le travail elle est tombée sur un client du nom de paul snyder retenez bien ce nom là on va le revoir tout au long de l'histoire paul snyder à l'époque avait 26 ans donc paul il a presque dix ans de plus que dorothy et lui il travaille comme mac je vous fais pas un dessin vous savez ce que c'est qu'un mac il s'occupe de jeunes femmes et les fait travailler sur le trottoir et il vend aussi des voitures dans les salons automobiles alors là on est sur deux salles deux ambiances au niveau des jobs tout le monde dira qu'en plus ce paul il se vantait de mettre des filles sur le trottoir c'était un beau parleur il avait une goule énorme il était extrêmement frimeur et bien le paul là le bon gars il va tomber amoureux de dorothy il a vu la poule aux oeufs d'or il s'est dit qu'elle était canon et qu'elle avait l'envergure pour devenir un mannequin et lui rapporter de l'argent dorothy va lui faire confiance et quand elle aura 18 ans ils vont entamer une relation amoureuse bon alors là il va la jouer hyper romantique 1 le paul va même emmener dorothy à son bal de fin d'année ce qu'on appelle un bal de promo paul tout de suite va se dire qu'il va faire d'elle un mannequin et peut-être même une star il va demander à dorothy de prendre des photos d'elle nus avec un photographe professionnel elle va accepter ils vont faire quelques clichés et l'été 1978 ils vont envoyer les clichés à playboy je vous fais un peu le topo playboy c'est un magazine aux états unis qui montre des photos de très belles jeunes femmes dénudées dont le patron est hugues heffner qui lui même sort avec certaines de ces jeunes femmes dénudées qu'il aime mettre en costume de petits lapinous et il a lui même à los angeles un manoir extrêmement réputé où il fait de nombreuses fêtes bon c'est un peu notre eddie barclay à nous 1 mais à la mode américaine revenons aux clichés de dorothy qui sont envoyés à playboy dès que playboy a reçu les clichés de dorothy ils ont immédiatement voulu voir plus de photos d'elle alors dorothy elle s'est envolé pour los angeles où le fondateur de playboy donc hugues heffner s'est immédiatement intéressé à elle il a vu le potentiel elle est magnifique il lui propose donc de devenir playmate pour playboy et en un clin d'oeil dorothy a signé avec playboy et a même figuré dans le calendrier de 1979 en tant que playmate doute en vedette de plus hugues heffner il a embauché dorothy pour travailler dans le manoir playboy alors qu'elle avait tout juste 18 ans c'est à dire qu'elle va recevoir les invités servir à boire en tenue de lapin et faire un peu bas j'ai pas d'autres mots la potiche et se montrer dans sa tenue de lapine hugues heffner ne va pas quitter sa protégée des yeux et s'est dire à quel point il voyait qu'elle pouvait réussir mais bon on est dans une dpae et vous vous doutez bien que la carrière de dorothy qui bat son plein à los angeles ça va pas durer comme ça car malheureusement de nombreuses personnes qui ont croisé dorothy lors des fêtes et au travail donc à son travail chez playboy on dit qu'elle devait toujours faire face à paul qui était une personne extrêmement 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 désagréable ah bah lui paul vous allez voir c'est pas un bon gars il est pété des écoutilles vous allez voir reprenons l'un des anciens rédacteurs en chef de playboy marilyn grabowski elle dira elle était toujours au téléphone avec lui tous les jours elle appelait tout le temps pour lui dire comment ça se passait elle pensait que quel que soit le succès qu'elle avait c'était grâce à lui tout était dû à lui elle s'appuyait tout le temps sur lui paul contrôler tous les aspects de sa vie autant que possible il est obsédé par dorothy il veut qu'elle atteigne la célébrité en plus de ça paul va contrôler son agenda ses séances de travail et même ses finances elle n'a aucun regard sur son compte en banque c'est paul qui contrôle tout paul ira jusqu'à dire à dorothy je vais te dire avec qui tu dois coucher pour faire avancer ta carrière oui oui vous avez bien entendu paul il est amoureux de dorothy et dorothy de paul et le gars il va la partager il va lui dire avec qui coucher non mais là on est sur un filou là c'est de la filouterie de haut vol une fois que paul vivait à los angeles avec dorothy à plein temps alors que sa carrière commençait vraiment à décoller beaucoup de gens de playboy n'aimait vraiment pas paul il a vraiment mauvaise presse dans le travail de dorothy ah bah tu m'étonnes toi en 1977 lors d'une fête au manoir playboy un secrétaire a surpris paul dans la piscine dans la grotte je vous explique au manoir playboy il y avait une très grande piscine avec des îlots des palmiers et une fausse grotte où les gens pouvaient nager dans la piscine et se glisser sous la grotte où là il pouvait avoir des petits moments à l'abri des regards et ben le paul il a été surpris avec une autre femme que dorothy et ça ça ne va pas du tout plaire à hugues efner eh bien oui parce que hugues efner dorothy c'est sa protégé il ne voulait pas que paul la trompe et de toute façon je pense que c'est un prétexte car il n'aimait pas paul et il va lui interdire l'entrée du manoir s'il n'est pas accompagné de dorothy fini les gaudrioles cependant malgré tout le comportement douteux de paul envers dorothy vous n'allez pas y croire mais le couple va se marier hugues efner était l'une des personnes les plus notables à s'opposer à leur mariage à ce moment là de la carrière de dorothy elle gagnait suffisamment d'argent et plusieurs gestionnaires s'occupaient de ses finances et de ses projets futurs elle commençait malgré qu'elle était mariée avec paul à prendre de l'assurance et là tout va aller très vite la carrière de dorothy décolle en tant que mannequin mais elle va aussi décoller en tant qu'actrice dorothy a fait ses débuts à la télévision une apparition sur playboy roller disco et pyjama party sur abc à la fin de 1979 à partir de là elle va décrocher plein d'emplois d'actrice elle va faire fantasy island avec buck rogers elle va faire des émissions de télévision et en 1980 elle va franchir une étape importante dorothy va être nommé playmate of the year en 1980 oui super accent ça veut dire playmate de l'année elle va décrocher son premier rôle majeur dans un film intitulé galaxina c'est une comédie de science fiction maintenant dorothy elle s'est frayée un chemin dans plein de projets à hollywood et elle va rencontrer un cinéaste peter bogdanovich qui avait récemment mis fin à sa dernière relation amoureuse peter il va commencer à traîner au manoir playboy et il va poser les yeux sur dorothy et la croque love il va tomber amoureux d'elle direct il va devenir tellement amoureux d'elle qu'il va spécifiquement écrire un rôle pour elle dans son prochain film the all locks le tournage de la nouvelle comédie romantique de peter allait avoir lieu à new york mais malgré le fait que dorothy était mariée elle ira à new york avec lui maintenant que dorothy grandissait seule dans toute sa carrière elle a commencé à devenir de plus en plus indépendante et elle n'a plus besoin de paul faire son métier et c'est là que dorothy va vouloir se séparer de son mari des témoins ont affirmé que dorothy ne tenait plus la main à son mari n'avait plus d'attention vis-à-vis de lui et ne lui disait plus je t'aime une fois que le tournage du film va commencer peter va avouer ses sentiments à dorothy et plein de rumeurs vont circuler comme quoi ils vont entretenir une relation amoureuse secrète ah bah il y avoir des dramas chez les playmates maintenant et trop c'est trop elle est trop amoureuse une fois que le film est fini et qu'elle retourne à los angeles elle va emménager avec son réalisateur chéri peter bon paul il commence à avoir l'impression que sa femme elle lui glisse entre les doigts c'est un faible mot il est fou de rage parce qu'il se dit que l'argent ne va plus rentrer vu que c'était sa poule aux oeufs d'or et que c'était elle qui faisait rentrer l'argent dans le foyer en plus grâce à elle il avait obtenu la double nationalité américaine et si elle demande le divorce il perdra la nationalité américaine et sera obligé de rentrer dans son pays paul se dit qu'il n'est rien sans dorothy et sans son succès et il ne veut pas retourner comme je vous l'ai dit en colombie britannique enfin le le pire cauchemar de paul de perdre le contrôle sur dorothy devient réalité paul recevra une lettre de l'équipe d'avocats embauchés par dorothy et peter déclarant qu'ils étaient maintenant officiellement séparés physiquement et financièrement d'ailleurs dorothy va fermer le compte bancaire commun entre elle et paul mais elle lui envoie chaque semaine de l'argent mais il y en a vraiment ils sont trop sympa une fois que paul est séparé de dorothy alors il va être à bout de nerfs comment va-t-il faire pour rester à hollywood alors lui il est prêt à tout 1 il va trouver une autre jeune fille qui va l'habiller la coiffer la façonner comme dorothy puis va essayer de faire en sorte qu'elle devienne mannequin elle s'appelle patty lorman elle a 17 ans il va prendre des clichés d'elle avec un photographe professionnel et les envoyer à playboy sauf que eux playboy ils ne veulent plus travailler avec paul et refuse de prendre patty comme mannequin paul il avait fait emménager patty dans sa maison qu'il partageait autrefois avec dorothy il continuera à lui apprendre à marcher et à la modeler comme dorothy il va continuer à envoyer encore et encore malgré les refus de playboy des photos à playboy qui refusera encore et encore d'engager patty c'est là qu'il repense à un projet qu'il avait eu avec dorothy un an avant cela faire des photos avec deux professionnels les photographes bill et suzanne la chasse il voulait prendre des photos de dorothy sur des patins à glace dans une tenue de patinage acheté en france très chic leur objectif était d'imprimer une très belle affiche en utilisant cette photographie et de la vendre à au moins un million d'exemplaires ce qui selon eux leur ferait gagner 300 mille dollars malheureusement dorothy et je trouve ça normal va refuser de travailler à nouveau avec paul et va rejeter le projet bon paul il va rien lâcher il va en parler à bill et suzanne la chasse et va leur demander d'aller à new york pour aller voir dorothy qui se trouve là bas et essayer de la faire changer d'avis les photographes bill et suzanne ont été informés par le manager de dorothy qu'elle était dans un hôtel la plaza avec peter a priori dorothy ne s'attendait pas du tout à leur visite parce qu'elle aurait ouvert la porte de sa chambre en pyjama elle les fait quand même rentrer les photographes lui ont parlé des projets et de la photo ils avaient prise des mois auparavant mais elle refusait toujours de leur donner l'accord pour publier cette photo et faire un poster vexer les deux photographes bill et suzanne ils vont dire à dorothy bah de toute façon tes seins ils étaient trop bas quoi qu'il en soit et bien dorothy a refusé que les photos soient imprimés en poster tous les espoirs de paul de rester sur la scène d'hollywood a échoué il n'avait plus de projet ni de contrat plus rien ne le relie à dorothy paul il va péter un plomb et il va essayer d'obtenir une arme à feu il va demander à un de ses amis un revolver de calibre 38 celui ci va accepter il va lui en fournir un et puis dans un élan de lucidité l'ami voudra récupérer son arme et paul va lui redonner après ça malheureusement paul va acheter son propre fusil de chasse de calibre 12 le 14 août 1980 dorothy a accepté de rencontrer paul chez lui pour se réunir sur une sorte de règlement financier à l'amiable dorothy a garé son mercurie 1967 devant la maison de paul il est à peu près 11h45 midi peu de temps après l'arrivée de dorothy à la maison l'enquêteur privé de paul qui avait été engagé pour suivre dorothy il s'appelle marc goldstein lui a téléphoné et lui a demandé comment les choses se passaient apparemment paul a dit sous un code secret que tout allait bien plus tard dans l'après midi cet enquêteur privé goldstein a essayé de rappeler son patron à plusieurs reprises mais n'a jamais obtenu de réponse la première personne à entrer dans la maison de paul ce jour là fut fatty vers 5 heures du soir patty s'arrêtait rapidement à la maison avec l'une de ses copines et remarqua pendant qu'elle s'arrêtait à la porte de la chambre de paul qu'elle était fermée que la maison était très calme alors patty supposa que son chéri voulait être tranquille et elle repartit avec sa copine les deux femmes sont partis pour faire du patinage boire un verre s'amuser et sont revenus à la maison ce soir là vers 19 heures l'enquêteur goldstein et patty la petite amie n'ont toujours pas entendu parler de paul ils n'ont aucune nouvelle depuis le début de l'après midi et décide d'aller vérifier ensemble si tout va bien l'enquêteur goldstein a demandé à patty de frapper à la porte de la chambre de paul son patron mais elle a refusé parce qu'elle avait peur de ce qu'elle allait peut-être voir au lieu de cela patty a demandé à un autre colocataire de paul le docteur kuchner quand il a frappé à la porte de paul il n'y avait eu aucune réponse alors tout doucement il a ouvert la porte et il a vu une scène sanglante horrible dorothy et paul ont tous les deux été retrouvés nus sur le sol de la chambre de paul vers midi 30 ce matin là paul et dorothy ont tous les deux reçu une balle au visage avec le fusil de paul il a été déterminé plus tard que paul avait abusé intimement dorothy et lui avait tiré dessus avant de lui même sauter la vie cependant la police n'a jamais été en mesure de déterminer si les abus intimes avaient été produits avant après la mort de dorothy après avoir été frappé d'une balle au visage le corps de dorothy semble avoir été déplacé il y a plein d'empreintes de main sanglante sur ses jambes et ses fesses à noter que la tête de dorothy avait été ligoté par paul lui même quant au corps de paul des mèches des longs cheveux blonds de dorothy était serré dans sa main droite comme dorothy paul était allongé face contre terre et parallèlement à l'avant de son lit et son visage excusez moi du détail était explosé selon ses amis paul a toujours dit je préfère mourir plutôt que d'aller en prison ce double drame d'un couple séparés s'est rendu comme une traînée de poudre à travers tout hollywood peter l'amoureux de dorothy et hugues efner le patron de playboy ont été particulièrement dévastés après le meurtre de dorothy des amis ont même affirmé que hugues efner n'a plus jamais été le même après ce drame beaucoup d'êtres chers de dorothy ont déclaré que les plus grandes faiblesses de dorothy était qu'elle était si gentille qu'elle verrait toujours le bien en tout le monde y compris en paul même si de nombreuses personnes hésitaient à l'égard de leur mariage et sentaient comme si dorothy était dans une situation dangereuse personne n'avait pensé au pire à ce drame mais à la fin de la journée et après enquête tout le monde se rendit compte que c'était un problème lié à son ancien mariage paul ne voulait pas perdre sa vie élevée ni perdre le contrôle de dorothy parce qu'il est clair qu'il était son agresseur et qu'il commandait tout s'il ne pouvait pas avoir dorothy personne ne le peut la perte de dorothy a mis un trou dans le coeur de tous ceux qu'elle aimait en particulier en ce qui concerne sa famille immédiate et peter mais malgré le départ de dorothy il faut que vous sachiez que peter s'est engagé à s'occuper de la famille de dorothy et il restera toujours en contact avec elle en 1988 peter a épousé la soeur cadette de dorothy louise bien que le couple est divorcé plus tard en 2001 les deux vont rester très bons amis et continuer des projets professionnels ensemble c'est encore malheureusement l'histoire d'un jeune talent d'une belle et jeune actrice et mannequin prête à avoir la gloire et qui s'est arrêté trop tôt et l'ironie de la situation c'est que la beauté intérieure de dorothy l'aura desservi à trop faire confiance parfois on se fait avoir et bien je vous avais dit qu'il y aurait plusieurs histoires et nous allons parler d'un autre lapin playmate de playboy eve eve stratford est devenu une serveuse au célèbre playboy club de londres qu'est ce que c'est un playboy club un playboy club ce sont des bars qui ont été ouverts avec plein de petits lapinous de femmes déguisées en lapin des playmates des très belles jeunes femmes elles ont les oreilles le costume et elles vont servir à boire aux clients et se promener dans tout le bar il y avait des règles extrêmement strictes elle n'avait bien sûr pas le droit de coucher avec les clients de donner leur numéro de téléphone elle devait tout le temps porter des talons être impeccablement maquillée et suivre un régime très strict et bien f stratford va être engagée comme lapin dans ce bar playboy à londres nous sommes en 1973 et elle a 19 ans seulement elle a quitté sa famille à warrington chez shire avec l'ambition de devenir mannequin car c'est un très beau brin de fille eve était si fier des photos d'elle au bras des comédiens et des champions de sport et de boxe qu'elle rencontrait dans ce bar qu'elle envoyait toutes les photos à sa famille lisa la maman albert le papa et son frère berth elle voulait désespérément devenir mannequin et lorsqu'elle a été refusée pour devenir playmate dans le magazine playboy c'est avec joie qu'elle a accepté de travailler dans ce bar par contre elle ne lâche pas l'affaire et elle va envoyer des photos d'elle nus au magazine mais faire le rival britannique de playboy et ils vont accepter de la publier elle va pas laisser son vrai nom elle va se faire appeler eva von bord elle va poser sa nuit sur la couverture en tant que miss mars pour le numéro d'été bonanza qualifié de la blonde la plus classique que nous n'ayons jamais découverte en gros une beauté glaciale son manager et ancienne bonnie mauser erine maurice qui l'avait initialement embauché a déclaré d'elle elle n'avait pas seulement servi aux tables elle voulait faire quelque chose de sa vie malheureusement on est dans une dpae ben oui c'est toujours la même vidéo 1 et ça va mal se finir aussi pour elle elle va perdre son emploi au bar playboy elle ne sera plus là pas elle va rentrer chez elle dans son appartement à leiton c'est dans l'est de londres qu'elle partage avec son petit ami tony priès tony c'est un ancien musicien il a commencé à sortir avec eve en 1972 le couple a commencé à vivre ensemble dans une chambre dans une maisonnette louée à l'étage avec un matelas sur le sol pour un lit l'appartement avait quatre chambres et chacune était occupée pendant un certain temps par d'autres membres du groupe de tony vineyard le groupe a commencé à l'origine sous le nom d'onyx à cornwall puis a changé de nom un membre du groupe et sa petite amie avait quitté l'appartement au début de 1974 et le groupe s'était finalement séparé à l'époque des 21 ans d'eve tony et l'un des autres ont commencé à travailler comme chauffeur de chariots élévateurs tandis que le troisième locataire restant a rejoint un autre groupe puisque eve n'est plus lapin dans le bar elle va continuer sa carrière de mannequin nu et va poser pour un magazine sud africain très haut de gamme elle va même faire la couverture de romans policiers ou des tailles gore sur la couverture elle devait avoir l'air terrifié car un couteau avancé et allait lui trancher la gorge rappelez vous en le mardi 17 mars 1975 eve est allé voir son agent avant de rentrer chez elle elle était extrêmement heureuse elle profitait du chemin elle est même allé chez le fleuriste pour s'acheter un bouquet de fleurs elle est arrivé chez elle à 16h10 et environ 20 minutes plus tard un voisin du dessus va l'entendre parler à un homme vers 17h15 le même voisin a entendu un bruit sourd qu'il décrira comme une chaise qui tombe des pas descendant les escaliers en trombe quittant l'appartement à peine dix minutes plus tard tony est arrivé à la maison avec son ancien camarade et ils ont été confrontés à une scène horrible eve était morte sa gorge avait été tranchée douze fois si sauvagement que sa tête était presque séparée du corps malheureusement en plus du reste elle avait été attachée avec ses propres collants et abusé intimement le bouquet de fleurs qu'elle avait acheté gisé à côté d'elle et était ensanglanté il n'y avait absolument aucun signe d'effraction eve connaissait son assassin en plus lève va être liée trente ans plus tard au meurtre de l'écolière line we donne qui a été tuée alors qu'elle rentrait chez elle l'adn de ces deux scènes de crime celle d'eve et celle de l'écolière match c'est le même cela signifie qu'à l'époque le tueur a tué eve et l'écolière à six mois d'intervalle malheureusement on n'a jamais retrouvé l'assassin et il est toujours en fuite voilà je vous ai raconté ces deux histoires sur les deux lapins playboy parce que j'ai trouvé ça complètement dingue qu'il y ait autant d'histoires de crimes liés à playboy qui n'a rien à voir dans les crimes mais c'est vrai que malheureusement on peut trouver des histoires de crimes dans toutes les catégories bon bah pour les courageux qui sont toujours là vous en conviendrez avec moi vous allez me laisser un émoji lapin dans les commentaires c'est fort à propos moi je voulais encore vous remercier justement pour tous vos commentaires vous l'avez remarqué j'adore discuter avec vous alors n'hésitez pas si vous voulez me dire vos ressentis sur l'histoire une réflexion une blague même quelque chose alors qu'il n'a rien à voir mais écris moi j'adore ça et je réponds pensez à vous abonner parce que c'est la meilleure façon de me soutenir laissez moi un pouce en l'air abonnez vous cliquez sur la clochette d'ici la prochaine vidéo pensez à regarder derrière vous prenez soin de vous bye bye et